Musique de générique Si vous ne vous rappelez pas de ce qu'on avait fait dans notre précédent épisode, nous avions donc vaincu Nostro et son armée de morts vivants dans un combat pour l'honneur. Nostro qui nous avait tout simplement offert son âme à la condition qu'on l'obtienne en le battant dans l'honneur, en le combattant lui et ses hommes défunts. Qui avait juré de le protéger pendant sa durance de son vivant et même après sa mort et ils ont honoré leur serment et donc j'ai considéré leur serment comme accompli. Et ils sont allés reposer en paix pendant que Nostro a donné et sacrifié son âme pour pouvoir vaincre définitivement Jack of Blaze. C'est beau, c'est beau l'honneur des guerriers ! Et donc sur ce, sans plus attendre, nous avons retourné au sanctuaire d'Arcon pour placer son âme dans la dernière pierre et enfin ouvrir la porte de bronze pour aller péter la gueule à Jack. Et peut-être enfin en finir avec cette aventure. Non pas que je ne me suis pas amusé sur ce jeu mais... Oh ! Oh ! Je me sens qu'on me fait des caméras, hein ? Ah d'accord ! Les inscriptions disent qu'un seul héros pourra passer la porte. Evidemment, ce sera vous car vous êtes le plus fort. Je ne sais pas quelle forme Jack va prendre mais à mon avis il ne va pas s'incarner en cochon d'Inde. Non, je pense pas non plus ! Bonne chance, je compte sur vous. Ok. J'avais tort, ceci n'est pas une autre des chapelles de Scorne mais simplement la porte de bronze où se cache Jack Pappé depuis que je lui ai pété la gueule. C'est donc la folie d'Arcon, d'accord. Avant ça, je vais parler d'abord à Faux et Eglantine, voir si ce ne sont pas des trucs intéressants à me dire. On ne sait jamais parce que je suis que je ne pourrais pas... Le jour est finalement arrivé. Les prophéties indiquaient que l'ouverture de la porte. Ouais, ok. Donc en gros, si on prophétie, c'est la fin du monde. Nous y voilà. Et tout d'un coup, cette course après les navires et les âmes devient dérisoire, n'est-ce pas ? Effectivement. Non, ils n'ont pas grand chose à me dire. On a quand même pu me souhaiter bonne chance les mecs, franchement. Bon, c'est bref. Et bah du coup, on est parti pour aller péter la gueule à Jack. Tu parles d'une ambiance. Bon, on va se faire une petite sauvegarde quand même, parce qu'il n'y a pas de respect. Et c'est parti ! Jack ! Ma mère s'est sacrifiée deux fois pour que je puisse te tuer. Cette fois, tu ne t'en tireras pas. Ah ! Ah ! Te voilà ! Une longue attente. Mais je savais que tu viendrais me libérer. Tu n'es qu'un pantin. Tu n'en as jamais assez de te faire manipuler. Je suis immortel. Les dieux et les démons que tu crains et adore ne sont rien pour moi. Oh ! Ah ! D'accord. Carrément, monsieur à la folie des grandeurs. Ok, il y a un masque de PV aussi. Bla 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 ! Cette chaleur, ces flammes, comme le jour où Ogval a brûlé. Ouais, ouais, je sais. Je m'en rappelle, tu sais. C'est à cause de toi que je suis là. Ah ! Ok, il fait mal. Il fait très très mal. Il va être encore plus tendu que... Ah ! Bien visé, Jack ! Pour le rappel, tu vois, je n'ai pas de respect. Je vais manger une kérote. Est-ce qu'il va falloir y aller à l'arc ? Parce qu'encore une fois, au cas que ce sera mission impossible. Pourquoi est-ce que tu te caches ? Ah ! T'es là. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es peut-être. Eh, il faut que je lui shoot exactement... Exclusivement la tête. Il est arrivé à parler. Ok, il faut que j'y aille que sur la tête. Putain, ça va être long. Oh la vache. Je crois que je trouve de la bonne mission. Habla, bâtard ! Je ne vais pas venir. Je vais manger des pommes et des carottes. Parce qu'il n'y a pas de respect. Tu ne comprends donc pas, je n'aurais jamais pu quitter cet endroit sans ton aide. Oui, bah écoute, je suis ravi que tu sois content comme ça et que tu me remercies. Mais écoute, maintenant, il est l'heure d'aller à la niche, mon coco. Mais par niche, j'entends les enfers. On semble d'ailleurs... On sent d'ailleurs assez proche des enfers, là. Coucou Jack ! Bon, écoutez, ça va être encore un combat ultra palpitant. Je me demande si j'ai une... Connerre divine serait efficace sur sa gueule. Hop ! Raté ! Jack, tu as de la merde dans les yeux. Oh, bien vu ! J'admets que le feu sur un dragon, ce n'est pas si le plus efficace. Mais je vais tester la colère divine. Je vais juste me balancer un coup de soin. Allez, on va tenter le coup. Est-ce que ça marche ? Oui, ça fonctionne ! Ça lui fait des dégâts ! Il n'aime pas ça, le petit salaud ! Par contre, ce n'est pas très efficace, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est un fail. Ok, je ne suis pas en base assez qu'un, parce qu'après il se barre. Et ça recolore un peu l'endroit, je trouve. C'est plus chaleureux, c'est plus agréable... Enfin, non, pour le coup, non ! Ah, bien vu ! Ah, putain, il m'a touché ! Et il fait mal, en plus, le bâtard ! Euh, voyons voir... Eh ben, on va attendre qu'il revienne... On va manger une terreau de pépin. Et on va les foutre des coups de tatane ! Aïe, aïe, aïe ! D'accord, ok, bon ben, il va falloir y aller ! Aïe ! Au coup de tatane ! Manger des carottes... Des bonnes carottes, nom 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 ! Où est-ce que t'es, Jack ? Ah, punaise, je ne l'ai pas vu venir ! Bien joué ! Très, très bien joué ! On a mangé des pommes aussi, parce que c'est bon, les pommes ! Ah, bien joué, t'as niqué mon combo ! Bâtard ! Ah, punaise ! Oh non ! T'es sergueux ! Tu recommences ! Je pensais que j'allais enfin avoir un combat digne de ce nom ! Contre un adversaire qui se bat vraiment lui-même ! Et au lieu de ça, tu te contentes de m'envoyer tes larbins ! Là, je suis déçu, Jack ! Franchement, tu te déçois ! Ah, je l'ai loupé ! Et quand j'ai essayé de voir, euh, attendre qu'il se propose, et je vais lui balancer une boule de feu chargée à max pour voir combien de dégâts ça lui fait en fait ! Ça lui fait vraiment pas grand chose ! Barrez-vous ! Voilà ! J'ai réussi à esquiver les dégâts cette fois en utilisant le embrasement ! En plus, à buter les larbins ! C'est génial ! Il va encore disparaître ! Où es-tu, Jack ? Te voilà ! Ah, il m'a touché le fumier ! Allez ! Eh ben, faut voir que j'ai eu au cac ! Heureusement que j'ai le plein de potions ! Je vais crever, oui ! Ah, tu m'as raté ! Ha, 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 ha ! Encore raté ! Tu m'as encore raté, Jack ! T'es mauvais, Jack ! T'es une merde, Jack ! Tu vas crever, Jack ! Et là, par contre, c'est moi qui t'ai raté ! Maudit, sois le script ! Te voilà ! Allez, vas-y ! Et... Sait ! Huy ! Sait ! Sait ! Sait ! Oh non ! You fucking serious ?! Bon Perfora c'est pas le moment Oh putain Oh merde j'ai plus de potions de magie Ça par contre c'est assez C'est assez embêtant Putain c'est un locateur de merde Il m'a pourri la vie là Crevez J'ai trouvé le safe spot J'ai eu Non je l'ai eu Sérieusement Tu parles d'une bande de merde Allez Je vais pas le mettre Non je vais pas le mettre Non Fuck you Jack Fuck you Jack Voilà t'es mort comme Gollum Il est mort comme Sauron plutôt Allez meurs Point 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 Ce fut un combat qui marqua les esprits pour des siècles et des siècles Le jour où le héros Tocqueval tua Jack of Bleds Le jour où l'étrange créature ou masque fut enfin banni de ce monde Et si notre histoire doit s'achever ici Même les plus optimistes savent que le combat entre le bien et le mal est loin d'être terminé Quand tout sort de la guilde et de ses héros cela est une autre histoire Wouhou ! Ça y est on l'a eu ! On l'a buté pour de bon ! Il est mort comme un cacard ! Et c'est la fin du jeu enfin nous ont fini en 34 épisodes 34 épisodes Et ben et ben et ben Que dire que dire Franchement c'était un très bon jeu Franchement j'ai vraiment autant pris mon pied sur un jeu Même si j'avoue que le premier le premier en tout cas combat contre Jack Alors qu'il était encore humain M'avait beaucoup fait rager parce qu'il était complètement pété Il était assez casse-couilles Heureusement que j'avais Heureusement que j'avais les fios de résurrection Parce que sinon je ne serais pas passé Et là bon là il y a juste le passage où il m'a balancé son invocateur de merde L'invocateur m'a un peu saoulé Mais sinon le combat en lui-même était un peu plus intéressant Bon c'était pas non plus Voilà Mais c'est franchement c'était pas mal Alors après qu'est-ce qu'il y a eu le combat là Comme on peut le voir là le combat contre Raken qui était sympatoche Bah il y a eu le combat contre Les deux combats contre Jack qui étaient franchement sympas Toute l'histoire en règle générale était plutôt pas mal Même les quets secondaires je trouve qu'ils sont plutôt soignés Ne serait-ce que la quête avec Lady Gray par exemple Parce qu'elle n'est pas nécessaire à l'histoire On peut très bien s'en passer Mais je trouve que franchement elle a un côté très Franchement elle est intéressante Elle est bien faite Voilà voilà Franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié ensuite l'univers Déjà l'aspect graphique Le côté un petit peu Que je trouve un petit peu cartoon Mais pas dans un mauvais sens C'est un aspect où on sent vraiment que c'est un univers très C'est vraiment assez féerique C'est vraiment fantastique Et j'aime beaucoup le design Là par contre les textures ils auront pu faire un petit effort Parce que c'est dégueulasse Quand même pour grémacager Parce que là franchement c'est moche quoi Ils auraient pu faire un petit peu d'effort quoi pour le tout Enfin bref J'ai beaucoup donné donc L'aspect graphique de l'univers Tout ce qui est cet aspect vraiment fantaisie Fantaisique Fantaisique Fantaisiste et fantastique Euh Oh il y a un Mustapha Homère Mustapha Je sais pas pourquoi Je me pousse connu C'est des trucs que j'adore faire C'est quand il y a des Les génériques c'est de lire les prénoms des gens C'est même pas pour foutre de la gueule des prénoms C'est juste pour regarder les prénoms Et des fois il y en a qui sautent bien Il y en a qui sautent bizarre Là il y a plein de Puis Arkovski Zudinsky Stefanski Zimanovski Zalewski Bon ok Ils viennent des pays de l'Est On a compris Mais voilà mais des fois il y a des gens Enfin bref Je m'égarerai Donc oui j'ai beaucoup aimé aussi L'histoire en principale Les retournements situés Les twists étaient plutôt bien amenés je trouve Et puis après Le jeu a une bonne durée de vie Comme vous l'avez vu J'ai passé presque une vingtaine d'heures Et encore je n'ai pas fini à 100% Donc je pense qu'en faisant toutes les quêtes En finissant à 100% Il y a moyen de durer facile Vingt-cinq Voir peut-être une petite trentaine d'heures Si on entraîne vraiment Parce qu'il me reste encore Il me reste encore Cinq clés d'argent à récupérer Il me reste pas mal de quêtes à faire Qu'il y a des quêtes Par exemple la quête des champignons bleus Que j'ai eu je crois depuis le troisième épisode Et que j'ai toujours pas fini Et c'est même pas la peine d'y penser Je le finirai pas J'en ai plus J'en ai marre quoi C'est pas intéressant Et Le passage Le passage où on a été emprisonné On s'est fait torturer J'ai trouvé ça vraiment Vraiment pas mal Juste Derrière Quand on revient J'ai quand même passé un an Dans la Oh Danny Fman Danny Fman a composé Le thème principal Ok Je disais donc oui J'ai quand même passé un an Dans la prison A me faire torturer Avant de réussir à m'échapper Avec ma mère Et Quand je Quand je reviens Ça je n'ai personne Je suis parti Ah non J'espère un moment Mais tout le monde s'en fout Non Ouais Bon après Non c'est franchement C'était un très très bon jeu Très bonne expérience de jeu J'aimerais beaucoup pouvoir jouer Faire un lesplay du 2 Mais Le problème c'est qu'il n'est que sur Xbox 360 C'est une exclusivité de la console Il n'est pas sur Ordinaire Sur PC Et Pour le moment Je n'ai pas Les moyens De Brancher De Brancher l'Xbox directement Sur l'anéateur Si par aventure J'ai moyen de le faire Je le ferai avec Grand plaisir Ce sera avec un grand Un immense plaisir Que je ferai Fable 2 Et évidemment Je pense que je ferai le 3 Mais Uniquement quand j'aurai terminé Fable 2 Donc pour l'instant Je vais y jouer sur la Xbox Si j'ai possibilité D'avoir le matériel Pour ensuite Pour ensuite Le Jouer Enregistrer la Xbox Directement Sur le PC Parce que je sais que c'est Tout à fait faisable J'essaierai de me renseigner Pour voir Qu'est-ce qu'il faut Comme matériel Pour le faire Si j'ai possibilité Donc je ne m'empresse Je ne me priverai pas De faire un F6 L'esprit du 2 Sinon Tant pis Lol Les bébés Les bébés Nés Durant Le développement Du jeu Ok cool Je dis donc Si j'ai donc Le possibilité De faire un l'esprit Du 2 Du Fable 2 Ce sera avec grand plaisir Sinon malheureusement Je le ferai de mon côté Mais soyons sûr Que je Une fois que j'aurai fini Fable 2 J'achèterai le 3 Et j'en ferai un l'esprit Parce que j'ai J'ai vraiment envie De voir ce que donne le 3 La pro-inçon Le 2 Je le trouve vraiment Très intéressant Il n'est pas déroutant Par rapport au premier Le gameplay Est vraiment similaire Enfin Est très similaire Il y a quand même Des améliorations Je trouve Mais Il y a quelques Enfin Des améliorations Il y a eu Des changements Mais globalement On s'y retrouve On s'y perd pas Et L'univers Par contre Est toujours aussi Il y a toujours Ce même petit aspect Fantaisiste Et fantastique Un peu cartoon Que j'aime beaucoup Dans son design Mais en même temps On sent bien Qu'il y a eu De l'évolution Et tout Donc Pour l'instant Je suis très intéressé Je m'abuse Beaucoup sur Fable 2 Même si Ça fait longtemps Que je n'ai pas joué Parce que J'étais un peu occupé Par des tas de choses Par l'IRL Par aussi Par le SP De Fable 1 Aussi le SP De Dark Souls Que j'ai commencé Qui sera sans doute Déjà bien entamé Quand cet épisode Final sortira Ah ouais Quand on a buté Le scorpion géant En mode Monster Hunter Enfin bref Donc Ben voilà C'est la fin C'est la fin De l'aventure Et je sais pas Quoi raconter De plus Il me reste 3 minutes 20 au compteur Et je sais pas Jusqu'à quand On va durer le générique Kiki Wolfkill Art Director Putain ce mec A un pseudo génial Enfin voilà Je sais pas Si on arrive bientôt A la fin du A la fin du générique En tout cas J'ai vraiment Plus grand chose à dire Mais si ce n'est que Voilà J'espère en tout cas Que ce l'esprit Vous aura plu Moi il m'en aura Beaucoup plu A part peut-être 2-3 moments Ben il y aura L'épisode 29 L'épisode 29 Où j'étais vraiment Pas enfant pour le tourner Et le truc de Scorn C'était juste Trop chiant à faire Donc j'ai décidé De laisser tomber Après Il y a aussi L'épisode 25 Où c'est Le premier combat Contre Jack Où j'aurais Beaucoup ragé Parce que le combat Il était vraiment Très chiant Il était pas Dur Il était juste Chiant Et voilà Sinon A part ces 2 passages là J'ai vraiment J'ai vraiment Apprécié le jeu Qu'est-ce qu'il y aurait D'autre à dire Point négatif Qu'est-ce qu'il y aurait D'autre à dire Comme point négatif Réfléchissons Je trouve pas Réellement De point négatif Non honnêtement Je sais pas Si point négatif Teresa disparaît Complètement Après la Après la première défaite On sait pas Ce qu'il devient Je trouve ça Vraiment dommage Et d'ailleurs Le personnage De Teresa Est vraiment Pas du tout Pas assez exploité Il est Enfin Il apparaît On le voit au début Dans l'introduction Dans la mise en place Dans l'exposition On la voit Quand on Bat Sombrelame De l'âme Sombrelame C'est une carte De l'âme Donc quand on On a battu Quand on Se combat contre De l'âme Et qu'on le bat On la voit On découvre que c'est lui Qui l'a recueilli Et tout Et on la voit A la fin Quand on va Affronter Jack Pour la première fois Et qu'on le bat Mais après On la voit plus Mais tout reste du temps Sinon On la voit plus Et je trouve ça Vraiment Vraiment dommage Après Qu'est-ce qu'il y a d'autre Un peu dommage Qu'on puisse pas Créer Au moins Modifier L'apparence du personnage Mais C'est un C'est C'est un aspect En somme toute Assez mineur On va dire C'est pas ce qu'il y a C'est pas ce qu'il y a De plus gênant Même dans le 2 Il y a Une petite amélioration Par rapport à ça C'est qu'on peut choisir Si on joue Un garçon Ou une fille Mais on peut pas Non plus modifier Son apparence Je sais pas si on peut Le faire dans le 3 Je verrai bien Voilà C'est peut-être Le petit truc Qui m'a un petit peu déçu Quand j'ai commencé Le jeu C'est qu'on pouvait Pas du tout Créer son personnage Et Qu'est-ce que je fous là Voilà Sinon Il y avait peut-être Certaines quêtes Un peu Un peu Chiantes La quête du champion bleu Mais sinon Globalement J'ai pas eu de soucis J'ai pas eu Le moindre soucis Et ah C'est la fin du vénérique Et donc On a fini Point de contrôle Vous venez d'apprendre L'expression Insulté Oh C'est parce que J'ai puté une chacre Vous êtes maintenant Assez mauvais Pour utiliser l'expression Déhanché vulgaire Ok Vous êtes maintenant Assez mauvais Pour utiliser l'expression Doit Lol Je peux faire des doigts Vous êtes sérieux Attendez Stats Compétences Expression Oh Je peux faire des doigts Assigné Oh Voyons voir Ça parle mal Ça trash talk Merde Wow Merde Ok 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 Bon bref Du coup Je suis en train d'insulter les vieux ours C'est n'importe quoi Bah du coup Attendez Assigné En 1 Ensuite Pulse virile Assigné En 2 Ça en 4 3 Merde Bon c'est pas Du coup Et bah du coup Vous savez quoi C'est donc la fin C'est la fin De ce Let's Play Fab Parce que je ne Je vais pas continuer Toutes les autres quêtes Je pense Ce sera pas intéressant Vraiment J'ai fait la quête principale Ce sera pas intéressant De continuer après Donc Bah je vous remercie De m'avoir suivi Jusqu'à la fin De ce Let's Play J'espère qu'il vous aura J'espère qu'il vous aura plu Autant qu'à moi En tout cas Je le redis encore une fois J'ai beaucoup aimé Ce jeu Et franchement C'était une super expérience Un super Let's Play J'espère que vous l'aurez ressenti De la même façon Et sur ce Je vous dis Je vous dis merci Je vous dis merci Voilà Merci Merci à tous D'avoir suivi ce Let's Play D'être resté jusqu'au bout Pour ceux qui seront restés jusqu'au bout C'était donc Monsieur Phasm Sur Fab Anniversary Et je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles aventures Merci à tous Sous-titrage ST' 501